Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars Ce qui avec l'actualité n'en finit plus de s'étaler Vous avez adoré la première manche de la Formule B, ça m'a fait très plaisir Et donc nous partons pour la deuxième manche du côté du soleil de Dubaï Il va faire très chaud aujourd'hui, on va essayer de comprendre une monoplace maintenant sur une piste chaude Où par exemple, il faudra gérer peut-être la température du moteur, des écoles de frein, des pneumatiques Enfin vous savez un peu comment ça marche On va faire une petite découverte à froid du circuit En replaçant la bonne caméra évidemment Hop, comme ça vous avez la bonne vue Alors certains ont dit oui c'est pas cool que tu ne sois pas en vue casque, ça change un petit peu Vous inquiétez pas, on va rester avec cette vue là Tout simplement parce que la vue casque est un petit peu gerbante Et on ne voit pas très bien comment les voitures évoluent sur la piste Donc voilà, pour une vision un peu plus périphérique Et bien, hop, je baisse un peu le son dans mes oreilles histoire de ne pas entendre hurler ce magnifique moteur B8 Alors dans quelle configuration sommes-nous ? Alors on était déjà venu du côté de Dubaï évidemment A l'époque de la Formula Golf, rappelez-vous C'était dans les dizaines de premiers épisodes Alors ici, le fameux virage qui se resserre Et on doit repasser en deuxième Alors j'aurais bien voulu retirer ma demande d'arrêt Voilà, navré pour ça On a demi-tour, les pneus commencent à monter en température Mais on va devoir faire des setups Parce que vous voyez, on est déposé par l'IA L'IA qui, je le rappelle, est au niveau 90 Le pilote toujours sans assistant Donc pas d'ABS, pas d'anti-patinage Et pas de contrôle de la stabilité Et il va falloir donc se remettre d'un week-end de Dokenheim très mitigé On avait fini la première course en bonne position Par contre la deuxième, elle s'est terminée dans le mur du premier droit Parce qu'on avait été déventé et surpris par le vibreur Et avec une voiture détruite, eh bien tous nos espoirs de points étaient envolés Mais comme nous avions fait une bonne première course Et une bonne séance qualificative, eh bien On est toujours en tête du championnat Mais pour quelques points Allez, on va laisser passer nos petits camarades Vous commencez à reconnaître les noms des différents pilotes Qui vont être nos adversaires cette saison On est parti pour 7 manches Donc on est loin d'avoir un titre garanti cette saison Surtout avec la bande du fou furieux qui nous entoure depuis le début de la saison Et voilà, comme ça vous avez fait une petite découverte Attention à ne pas couper la ligne blanche Voilà, de ce circuit de Dubaï On va entamer la seule séance qualificative du week-end Qui va déterminer la grille de la première course Et c'est le début de la seule et unique séance de qualification de ce week-end de Dubaï On a de bons espoirs pour au moins se mettre en première ligne Ce serait dommage d'être déjà relégué un petit peu plus loin Et vous savez donc que pour la deuxième course Ce sont les 8 premiers qui vont inverser leur position Pour déterminer qui sera devant par la suite Vite attention à ne pas se faire surprendre Voilà, par la voiture qui quand on passe la puissance au sol Et bien patine Vous savez qu'avec ces monoplaces On a certes beaucoup d'appui aérodynamique Mais il faut que les pneus, les freins Soit en température Alors vous pouvez observer une des nouveautés de ce championnat Évidemment en bas à droite sur le HUD On est la petite pilule, la petite pile de Kers Un petit rectangle comme vous souhaitez l'appeler C'est à votre guise Allez, on est le plus rapide On met une seconde 4 de mieux Et peut-être un peu trop de température dans certaines gommes On va faire un petit check des températures après la tentative ici On a freiné à 100 mètres On a quand même encore un petit peu de sous-virage Vous pouvez peut-être essayer de régler un petit peu votre roulis Quand vous avez un peu de sous-virage Avec une voiture un peu plus souple sur le train avant Et un peu plus rigide sur le train arrière Pour vous aider à rentrer en courbe C'est pas plus mal Alerte de carburant Il nous reste 2 litres Largement de quoi terminer Ce premier tour vraiment rapide Allez, on tente ici de garder la corde Allez, c'est pas mal, on va relancer déjà Un petit peu large ici Également la butée qui doit être un peu ajustée On va faire quelques setups avant la dernière tentative Allez Et c'est le 15ème temps Ce n'est pas mirobolant Mais on va faire une deuxième tentative tout de suite Allez, c'est parti On donne tout dans ce tour-ci Allez, on a déjà une première fois le Kers Dans ce tour-ci On devrait le récupérer normalement dans celui-là Un petit blocage de roue ici Qui va nous coûter très cher je crois On reste concentré On vient bien chercher le vibreur On ressort le plus large possible On balance le Kers Un petit peu de sur-température dans mes pneus Je leur en demande beaucoup en courbe De nouveau un blocage ici à l'épingle Mais on est pas mal On est pas mal On a un gap potentiel en haut à droite Vous le voyez sur votre écran Qui s'améliore Au fur et à mesure du tour Allez, ici on rouvre Voilà Allez, on rebalance la puissance Et on n'améliore pas tant que ça Même si dans le deuxième secteur On est plus rapide On n'améliore pas au global Allez, c'est dans ce dernier secteur Que tout va se jouer pour nous Et ça va pas être top Je crois Qu'on soit condamné À être au-delà du top 10 C'est le dernier tour De cette séance qualificative Allez, le roulis qui fait le boulot Un petit peu large ici Mais ça passe Allez, à la relance Eh bien, on n'améliorera pas ce tour On a fait beaucoup trop d'erreurs Mais on a une voiture très confortable Qui devrait nous donner l'occasion De nous défendre demain Donc on partira 15ème sur cette grille départ Davide Caroni Prends la pôle devant Tudor Leferman Et Foré Hervé Ou Hervé Ça dépend comment vous le prononcez Ragavambou 4ème Et Brian Farny 5ème Direction la première course Et c'est un excellent départ Que l'on vient de prendre ici à Dubaï On va choisir la ligne extérieure Et on va même utiliser carrément le KERS Voilà, histoire d'être sûr de bien Profiter un maximum de notre élan Puisqu'on est le plus rapide Dans le premier secteur On bloque les roues Mais là, on fait le move Le dépassement Oh et on a pas fait le all shot Mais pas loin Si on veut reprendre un terme Spécifique aux deux roues Et on est bien Dans ce premier secteur On est déjà Déjà 8ème devant Thomas Lloyd Alors qu'on a été Rebondir sur le vibreur Avec Thomas Lloyd Qui se présente à l'intérieur Attention Laissons la place à nos adversaires Et c'est bon C'est bon ce départ Et devant Notre équipier Spruce Tente de conserver sa position Attention parce qu'ici Il va falloir bien sortir Voilà, on a pas nous La chance d'avoir le Kers On l'a utilisé au départ Mais bon, on est 8ème Derrière Visocci C'est pas mal Et regardez donc La vitesse de pointe 274 km L'épingle ici Et ça touche Pour beaucoup de monde Nous également Oh et on a Du mal de relancer Il y a eu Du contact avec Le ponton D'une autre voiture Je crois Je crois que c'était Notre équipier Attention On est 6ème Derrière Raga Vambou Pour l'instant Cette épreuve Débute bien Mais regardez La scission Dans ce peloton Avec les différents accrochages Du deuxième secteur Et c'est parti Sur les chapeaux de roue Ici à Abu Dhabi Et nous on est toujours En proie A beaucoup de sous-virages Avec le setup Pour lequel on a opté Mais sur un tour Ça devrait nous permettre De nous défendre Je rappelle que dans les 11 tours Que comporte Cette première manche Et bien il va falloir Passer par la case Box Et le premier tour Est maintenant conclu Pour tout le monde Mais on est sous la menace Littéralement des autres Regardez Il y a 3 dixièmes Derrière Thomas Lloyd Qui nous fait S'il le pouvait Je crois Des appels de phare Pour se montrer Et on est très bien Dans ce premier secteur Je le rappelle L'endroit où l'on préfère évoluer Avec notre voiture Dans les enchaînements Rapides Allez ça se passe bien Pour nous On va peut-être Aller chercher un top 5 Qui sait si la course Reste A notre avantage Comme cela Allez on est bien sorti Le Kers Et on arrive à se détacher Un petit peu Du peloton de chasse Et rejoindre Les 5 premiers Ce qui est pas mal Et on peut peut-être Même croiser ici Attention S'ils ne nous reviennent pas dessus C'est déjà arrivé Là il va avoir l'intérieur Et on va devoir soulager On va devoir soulager Malheureusement Parce que là Ragavambu était bien placé Mais là C'est à nous Avec nous Et bien il fallait voir Cette première manche Il y a eu des hauts et des bas Et beaucoup d'animation Deuxième tour couvert Ici sur les 11 Que comporte cette première manche Et on est donc derrière Garis Proust Et vous voyez qu'on est un peu en souffrance Dans certains secteurs Mais on se remet petit à petit Donc on va dire au global Sur un tour On arrive à tenir le rythme Avec certains secteurs Un petit peu plus délicats Une alerte Pour avoir été un petit peu gourmand Aux abords de la piste Et bien il fallait demander A l'architecte Qui a conçu cette piste Et bien De mettre du gazon Alors c'est bien malin De demander de mettre du gazon A Dubaï Je pense pas que ça pousserait Aussi facilement Que à Silverstone Où c'est arrosé Quasiment tous les deux jours Allez ici un petit blocage Et là je me suis complètement loupé Là c'est moi qui ai commis Pas mal d'erreurs Ouais 7 dixième de retard Dans le premier secteur Mais là J'ai complètement raté Mon élan Mon lancement Dans cette ligne droite Je me suis appuyé Sur le vibreur intérieur Chose qui n'est pas bonne Ici à Dubaï Mais on a La vitesse de pointe Et c'est pas mal Pour revenir sur nos adversaires Dans un ou deux secteurs Ça aurait été intéressant D'avoir une voiture Avec Peut-être une boîte étalonnée Encore différemment En tout cas Dans ce troisième tour On tient On tient le rythme De notre équipier Dans un premier temps Et le reste du peloton Derrière nous On va peut-être même Bientôt Être appelé Au box Vers Je crois Le 4 ou 5ème tour C'est ce qui semble Le plus logique Et attention Parce qu'on entend derrière Le V8 Vrombissant De Ragavambou Qui Eh bien n'attend qu'une chose Je crois C'est de récupérer Ce top 5 Qui pour l'instant Est entre nos mains Alors on arrache Un petit peu On est en train De faire du Gilles Villeneuve On est en train de broyer La boîte de vitesse Alors si vous ne savez pas Pourquoi je dis ça Je vous invite à aller voir Gilles Villeneuve Et ses exploits Grand pilote Canadien De Formule 1 Évidemment Considéré comme un des meilleurs pilotes De tous les temps Avec Ayrton Senna En tout cas On va revenir à nos moutons Avec ce premier secteur Ici à Dubaï On est acculé littéralement Par Ragavambou Qui tente Par tous les moyens De se rapprocher Et nous On tente de faire la même Alors on ne va pas Donner un coup de fil au muret Pas de liaison radio ici Pas de consigne d'équipe Ce qui serait Une très bonne nouveauté On l'avait vu Dans Grid Autosport La volonté de demander A notre équipier De nous laisser passer Par exemple Quand on est derrière lui Pour le championnat Chose que je n'ai Jamais revue ailleurs Et ça me désole Parce que ça donnait Un semblant d'interaction On s'invite à tester Grid Autosport Très bon jeu de voiture Malgré le bilan Plutôt mitigé Que lui ont offert Les rédactions En tout cas On va bientôt Recevoir un petit coup de fil De la passerelle Nous demandant D'aller stopper Au box Mais la Raga Vambou Derrière Qui tente De garder l'avantage En tout cas On a une seconde de retard Sur le pilote devant Va-t-on Observer notre Aréostan Déjà dans ce quatrième tour Va-t-on attendre Le cinquième Ayant peur de souffrir Au niveau des pneumatiques Et vu qu'il n'y a qu'un pilote Qui rentre Eh bien on va Retarder l'échéance D'un tour En espérant que nos pneumatiques Nous le font pas payer Trop cher Allez quatre dixièmes Plus lent dans ce quatrième tour On est donc maintenant Potentiellement cinquième Je vous le rappelle Nous sommes quatrième Parce qu'il y a eu Un arrêt au stand J'espère simplement Que le tour Ne va pas nous condamner Vu qu'on est derrière Notre équipier Eh bien A rester un deuxième tour De plus Parce que ça Ce serait une catastrophe Si le stand est occupé Ça nous est déjà arrivé plus tôt Allez on est deux dixièmes Plus lent ici Mais on a pris une bonne sortie Et ça pourrait être salvateur Si on parvient à dépasser Garry Spruce Parce que ça nous mettrait Premier de l'équipe Et donc potentiellement Tributaire du droit De rentrer au stand Avant notre équipier Et là je cravache Un petit peu Avec la boîte de vitesse Pour essayer d'attaquer Alors on va peut-être Pas tenter une manœuvre Limite Au niveau réglementaire Mais pourquoi pas Pourquoi pas On fait notre requête De pit stop Alors pour ceux qui se demandent Quand je pilote Où sont mes mains Par rapport à ce que fait Le pilote Je fais exactement Les mêmes mouvements Que le pilote Allez c'est parti C'est parti pour le pit stop Il va y avoir du monde Dans cette pit lane Vous le voyez derrière nous Mais Un petit undercut Sur les garçons devant Pourrait faire la différence Et Raga Vambu Qui est donc passée Et elle est longue Cette pit lane Ici on va stopper Je crois En fond de ligne Voilà C'est maintenant chose faite Allez on change Les pneumatiques Regardez la minimap En haut à gauche Ça vous donne une petite indication Sur l'emplacement Des adversaires Et malheureusement On s'est fait un petit peu avoir On a perdu 3 positions On est derrière Thomas Lloyd Il va falloir faire la différence Tout de suite Une fois qu'on nous lâche Sur la piste Allez on va balancer Voilà la puissance Allez avec les gommes fraîches Maintenant Il ne faut pas perdre de temps Et attaquer Dès le premier secteur Ouais c'est pas facile Avec les gommes fraîches Comportement bien différent Des gommes qu'on avait Tout à l'heure Qui étaient même En sur-température Vous voyez que L'inscription Sur les pneus A changé Elle est maintenant blanche Ce qui veut dire que Nous sommes en pneus durs Et non plus en pneus tendres Comme le veut le règlement On peut changer À sa guise J'ai opté pour les pneus durs Pour le deuxième arrêt Ayant un peu plus de distance à faire En tout cas On est à la lutte Ça c'est clair Avec Visoki Qui maintenant Est dans nos échappements Qu'on a attaqué Dans le premier secteur Et au freinage On a une répartition de freinage Qui est un petit peu plus délicate On va régler également Le roulis de la voiture Alors Où en est-on Après cette première Salve d'arrêt Et un comportement Un peu plus agréable Avec Ces pneus durs Allez Les arrêts au stand Maintenant vont être observés Par les pilotes De devant Est-ce qu'on perd la voiture ? Non On peut la garder On s'était serré ça Alors on est dixième Et on est retombé Je crois A huitième Il va falloir faire les comptes Avec Les passages Des différents pilotes Ou on est déjà dixième Derrière Je pense qu'on est quand même dixième Les amis C'est pas la folie Mais il y a encore des pilotes Qui doivent stopper Parce qu'il y en a qui sont bien devant Allez on est au début du neuvième Dès onze tours On se retrouve maintenant Après quelques tours À se battre Avec la voiture Et on apprend que Spruce est deuxième Et là on arrive Sur le peloton Qui pourrait nous accorder Si on est généreux avec lui Eh bien Une potentielle Cinquième place au général Et là C'est le contact Avec Tudor Leferman Qui avait laissé un petit peu La porte ouverte Et on est allé au chausse-pied De manière un petit peu virile Je le reconnais Cherchez l'avantage Allez on est septième Attention au Kersk Que peut utiliser peut-être Leferman Mais regardez On est pas loin On est pas loin De nos adversaires Il faut savoir en profiter Comme est en train de le faire Vizoki Et là Moi j'ai été surpris à la relance Et je viens de céder Ma huitième Ma septième place Ah Tudor Leferman Et on va la récupérer Tout de suite Tant qu'à faire Voilà Petite erreur À la relance Trop de puissance Si on a perdu Voyez oui Dixième Ce qui au global N'est pas si grave Alors ce qui est rageant Dans l'histoire C'est qu'on arrive À avoir une bonne Vitesse de pointe Mais une fois Qu'on arrive À hauteur D'attaquer nos adversaires Il y a un virage Et on doit freiner Un petit peu plus tôt Allez on progresse bien Et on a une chance Peut-être d'aller chercher Vizoki Va falloir porter une attaque On va essayer déjà Au bout de cette ligne droite Peut-être de freiner Un peu mieux Et ça passe Est-ce qu'on est sixième Derrière Barane Brian Farney C'est passé Je crois Ah superbe dépassement Là Il fallait donc Il fallait donc Il fallait donc profiter De ce combo Kers Bout de ligne droite Pour porter l'attaque Bon bah écoutez On va rester sage On va essayer de la faire Dans le dernier tour À Brian Farney Pour aller chercher Un potentiel top 5 Qui nous mettrait Au général Plutôt confortable Avant de laisser place À la manche Sprint Juste après Et les pneus Qui commencent à souffrir Les pneus médiums Mais qui sont Beaucoup plus confortables Un peu moins de performance Mais un peu plus de longévité Et je ne suis pour l'instant Pas Déçu de mon choix J'arrive à avoir Une voiture Qui est assez Propre Et homogène Et donc je peux Me projeter sur plusieurs tours Avec un incomportement Et éviter ce genre de manœuvre Par exemple Alors que j'ai un problème De force feedback Là dans le volant Il y a des gros trous Pas mal Pas mal De petites erreurs Allez on va relancer Voilà le Kers Est-ce que Brian Farney Sera la prochaine victime On est en tout cas Tous Tous prêts à attaquer Et ça ne passera pas Malheureusement Il va manquer 50 mètres Mais Ce n'est pas terminé Et là par contre C'est terminé Après ce survirage Dans ce deuxième secteur On va conclure Cette première manche A une sixième place A moins qu'il y ait Vraiment un souci Devant Et non Brian Farney Complétera le top 5 Notre équipier Qui était potentiellement Deuxième On va voir où il termine Et on fera les comptes Avant la deuxième manche Et pour nous Ce sera donc La sixième place On revient d'une quinzième place C'est un bon bilan Pour cette première manche Ici à Dubaï Et voilà On va chercher le drapeau Adami avec une voiture Un petit peu blessée Et des pneus durs Donc qui reste Je crois Un bon choix Malgré La différence De performance David et Karony S'impose Dans cette première manche Devant notre équipier Donc Gary Spruce For et serve Et donc troisième Quatrième Ragavambou Cinquième Donc Brian Farney On va voir le classement Avec les points attribués A chacun Et le général Et bien on est en tête Avec 41 points Nous sommes 5 petits points Devant Gary Spruce Notre équipier Très belle performance Du Silver Spark Troisième Ragavambou Pour l'Ariès Rensport Et ensuite David et Karony Vainqueur A l'instant Nico Van Halen Absolument absent De cette première manche Et donc cinquième Et on enchaîne Avec la deuxième Tout de suite Et c'est un excellent départ Que l'on vient de prendre Ici à Dubaï Pour la deuxième manche Et on va peut-être même Aller chercher La tête de course Dès le premier freinage Incroyable Ce départ On a vraiment lâché L'embrayage Au bon moment Et non On va rester deuxième Derrière Tudor Les Fairmans Soyons un petit peu sages On joue un championnat Ici tout de même Gros coup de raquette De la voiture On est deuxième On est bien placé 8 tours Dans cette manche sprint Pas d'arrêt au stand C'est une course Flag to flag Comme disent nos amis Américains Allez On est derrière Tudor Les Fairmans Qui étaient Eh bien A nos trousses A la fin de la première manche Allez On prend Pour la première fois L'option du Kers Oh Est-ce qu'on pourrait aller chercher Tudor les Fairmans Dès le premier tour Ah La vitesse de pointe Est peut-être un peu moins bonne Que celle De les Fairmans Oh là On freine très large Est-ce qu'il peut croiser Non Et on est en tête Nous sommes en tête De cette manche De Dubaï Ce qui est Plutôt bon Et maintenant Il va falloir être Très tendre Avec la mécanique Si on veut rallier L'arrivée De cette deuxième manche Un petit peu plus fraîche Au niveau Des températures On a perdu quelques degrés Par rapport à la première manche Et on va conclure Ce premier tour Au commandement Pas surprenant Mais assez inattendu Dirons-nous Parce que là On ne donne pas cher De notre pot Avec les 19 fou furieux Derrière Qui vont tout faire Pour terminer A ma position actuelle Et on conclut Le premier des huit tours C'est déjà fait Ici à Dubaï Et voilà Une position Pour la première fois Défensive Ici On va voir comment On va aborder ça Avec la voiture On va essayer De bien se placer Également De ne pas être Trop gourmand Attention à l'attaque Sur l'extérieur Peut-être Peut-être pour Tudor Leferman Pour l'instant Rien de bien Dramatique On défend Bec et ongle Cette première place Avec un petit écart De quasiment une seconde Qui vient de se créer A l'instant Et on va maintenant Placer Notre combo préféré Le Kers Avec la ligne droite Allez On a la seconde Qui nous protège Il faut continuer Cette attaque Garder la tête baissée Et c'est Perret Arrivé au bout Avec ces quelques freinages Un peu délicats On voit la piste Plutôt sale Attention à Tudor Leferman Donc qui se présente Derrière nous Ouais Et qui prend la tête Ah il y avait un moment De flottement Dans ma voie Parce que là Je ne savais pas S'il était là Et en effet Il était là Tudor Leferman Donc leader De cette manche Mais pour combien de temps Et le contact Avec Tudor Leferman Attention Parce que nous Là on est en pneu tendre Et ça pourrait faire La différence 8 tours Avec les pneus tendres Je le rappelle C'est pas une mince affaire On en a fait 6 Tout à l'heure C'était tout juste Et l'aspiration Et l'aspiration Regardez la différence Avec le leader Et on passe Sans coup faire rire En tête Ouais Et le petit contact Tout de même Avec Tudor Leferman L'épingle Il était là Je ne l'avais pas vu Attention à ne pas avoir Pris un coup Sur la suspension Je ne pense pas Qu'on ait de dégâts Ouais Le volant est droit Attention On ne va pas tout risquer Non plus pour une victoire Je vous rappelle Je vous rappelle Que vous l'avez appris Si vous suivez la carrière Depuis son début La régularité Fait toujours Gagner Les gens les plus calmes Donc on ne va pas se battre Pour absolument Terminer premier Puisque là Ça a l'air d'être Pour Tudor Leferman Celle-là On pensait qu'elle était pour nous Pendant un instant Mais là On commence à voir Les gommes Qui commencent à nous dire Calme-toi Ainsi que la consommation De carburant Je pense que ça va être Très limite L'arrivée de cette course Il ne faudra pas Tirer de trop Allez on entre dans Le quatrième tour Bientôt la mi-course De cette manche sprint Pas d'abandon Pour l'instant C'était assez impressionnant Avec le nombre de contacts Qui ont eu lieu Dans ce premier secteur Il y a Il y a quelques tours Va t'en récupérer La tête de course Et je parlais trop vite Est-ce que nos espoirs Ne sont peut-être Pas anéantis Et impossible de croiser Ici Il faut commencer à se battre Avec la voiture Attention Ça peut provoquer Quelques soucis Parce que Raga Vambu Prochain candidat Sur la liste Lui Ne nous fera pas De cadeaux Et n'hésitera pas Prendre cette deuxième place S'il en a l'opportunité Allez en deuxième Dans l'épingle Dans l'épingle Ici Allez On continue Et le tour le plus rapide Dans notre chef Mais ça ne veut pas dire grand chose En condition de course Alors que là Le ciel Se charge un petit peu Les conditions nuageuses S'installent C'était au programme Selon les conditions Prévues par le jeu Et donc Eh bien On est maintenant Soumis A beaucoup de nuages On ne va quand même pas avoir de la pluie Ce serait quand même Assez fou Qu'il y ait des gouttes d'eau Qui tombent ici A Dubaï En tout cas Je pense que c'est plus Une tempête de sable Qui s'annonce Qu'une pluie torrentielle Allez on relance le Kers Une nouvelle fois Dans la grande ligne droite Sur ce Dubaï Autodrome Ce circuit de Dubaï donc Et un petit peu après la mi-course Nos espoirs ne sont pas Sont pas terminés Dans cette course On peut encore essayer D'aller chercher Tudor Les Ferman Elle est de retour A Dubaï Avec La lutte Pour la première place A distance Et vous voyez La météo N'est plus du tout Dans le même registre Avec des conditions Beaucoup plus Poussiéreuses Et sombres Que tout à l'heure Ce qui devrait permettre Eh bien Un peu plus de soulagement Au niveau des pneumatiques Et peut-être que Le choix des pneus Soft Ne serait pas Finalement Un si mauvais choix Qui pouvait paraître Tangent Avec une piste Bien chaude Et là Avec un petit peu Plus d'ombre Et de fraîcheur Ça pourrait faire La différence En tout cas La lutte Est toujours là Avec Ragavambu Troisième Nous sommes deuxième Et le leader Tudor 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 Avec toujours Avec toujours la menace Nommée Ragavambu Allez Un podium Il ne faudra Rien lâcher Dans la dernière boucle Si on veut ramener Les 18 points De la deuxième place Oh et là Par contre Un petit peu Trop rapide Le rétrogradage Et on a Failli faire passer Le train arrière Avant l'avant Ce qui vous en conviendrait N'est pas très bon Pour la voiture Ni pour le résultat final Ça aurait été dommage Mais voilà La voiture qui change Un petit peu de comportement Avec ses pneus Qui prennent De la température Alors certains m'ont dit L'usure n'est pas activée Au niveau des pneus J'ai été vérifier L'usure est bien activée En mode normal Je devrais peut-être La passer en x2 Mais voilà Ça peut-être Provoquerait De plus gros problèmes Parce que sur le graphique En bas Ça ne se voit pas Donc je verrai Si à l'avenir On n'a pas la possibilité D'activer Une usure des pneus Plus complète Parce que là Elle est assez minime En tout cas Le dernier tour C'est maintenant Et on a perdu Un petit peu de temps Là Parce qu'on avait fait Un 1.41.4 Allez On va devoir se défendre Ils sont à 2 de front Derrière Ils sont à 2 de front Ils se battent Ils se battent Avec Raghavambou Et je pense Karl Lorenz Est-ce que ce ne serait pas Lorenz La monoplace Orange Ou alors c'est Farni Je pense que c'est Farni Qui était À nos côtés Sur la grille de départ Et Farni Qui est en train De faire Un beau meeting Après La première course Il a arraché le top 5 Il pourrait peut-être Faire un podium On va suivre ça En tout cas En bas à gauche Vous avez Le nom Du pilote Qui nous suit Directement Sur la piste Et ça y est On a remis Un petit peu D'écart Avec nos poursuivants Et donc La victoire Devrie revenir À Tudor Les Furman Donc Quant à nous Eh bien On va terminer Je l'espère D'une belle manière Ce week-end De Dubaï Avant de nous tourner Déjà vers la troisième Manche de la saison C'est pas encore Où ça aura lieu Évidemment C'est le principe On découvre le calendrier Au fur et à mesure Avec cette formule AB Qui je le vois Vous passionne Et on s'intéressera Plus tard A ce qui nous attend Comme programme Pour la prochaine saison En tout cas Maintenant C'est terminé C'est terminé Avec la victoire De Tudor Les Furman Qui aura mené Une bonne partie De l'épreuve Nous avons eu notre chance Mais nous avons joué Une autre stratégie On termine Deuxième en partant Troisième C'est terminé Et on termine devant Ragave Ambu Qui aura tenu Brian Farney Tout au long De cette deuxième manche Voilà c'était bien Brian Farney Notre équipier termine Sixième Belle récompense Au bout d'un week-end Pour l'équipe Avec les deux voitures Dans les points Lors des deux manches On va consulter On va consulter Le classement final On rappelle Oui qu'il y a des points A juger différemment Puisque c'est une manche sprint Au niveau du général Et bien nous avons Deux points Pour le meilleur tour en course Lors de la première course Mais quatre points De bonus pour Caroni On le rappelle Après les qualifications Tout cela nous donne Un classement Sous la forme suivante On a neuf points D'avance sur Ragave Ambu Le championnat Est très loin d'être terminé Puisque Garis Proust Notre équipier Est également dans la lutte On le retrouve Un petit peu plus loin Avec 33 points Brian Farney Cinquième Davide Caroni Et bien Karl Lorenz Notamment Et Nico Van Halen Sont en train De perdre un petit peu pied Et on se donne Et bien Après cette épreuve De Dubaï Rendez-vous Très vite Pour la prochaine manche De cette carrière Project A En Formule AB J'espère que ça vous plaît Et moi je m'éclate Toujours autant Merci de votre fidélité Et on se retrouve très vite Bon amusement en piste les amis Salut